Il est 10 heures au marché d'Ibida de Bamako. Le marché bat son plein. Les vendeurs s'activent pendant que les clients font le tour entre les différents commerces. Depuis un certain temps, le prix de la viande a augmenté. Ainsi, un accord a été conclu entre les syndicalistes et le gouvernement dans le but de revoir le prix de la viande. Actuellement, il n'y a pas de but et c'est cher. Raison pour laquelle la viande est chère, ce n'est pas de notre faute. Arrivé à une période, il y a un manque de bétail parce que nous manquons de ressources pour les nourrir. Les éleveurs conduisent leur bétail dans la sous-région pendant la sécheresse. Ils promettent de mener des actions d'envergure si le gouvernement n'y tient pas ses engagements. Le nouveau gouvernement nous a interpellés. Lors de nos échanges, ils ont décidé de subventionner le bétail en donnant 45 000 francs sur le prix de chaque vache. On a convenu de vendre la viande avec os à 2300 francs et celle sans os à 2800 francs. On n'a pas refusé la subvention et on n'a pas refusé du travail. Mais c'est l'argent qui fait défaut. S'il y a la zinzanie autour de cette histoire de viande aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. On ne nous a pas dit concrètement comment on allait recevoir l'argent. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas égorgé leur vache hier soir. Le gouvernement et les syndicats des bouchers doivent s'entendre pour régler cette question soutien à ses citoyens. Le gouvernement veille à respecter les engagements qu'ils ont pris auprès des bouchers pour qu'eux aussi puissent travailler de façon convenable parce que la facilité et la situation est entre nos mains. Rétenons que le prix du kilogramme de la viande avec os est fixé à 2300 francs CFA et la viande sans os est fixée à 2800 francs CFA.